On va reprendre page Rechaïne-tête en bas de la page. On était en train d'expliquer le troisième inya dans les corbanotes, c'est-à-dire le fait que l'abbé doit être englobé dans Eshelma. Donc on avait commencé à expliquer ce que ça veut dire Eshelma. On avait expliqué que l'amour de Dieu qu'il y a dans le nef Eshelokit, elle est appelée Chalhevetutke, une flamme de Dieu. Et pour expliquer pourquoi, l'amour du nef Eshelokit s'appelle Chalhevetutke, la flamme de Dieu. On avait commencé à amener ce qui est marqué dans le mairement du Rebbe Marash. Il a même ce qui est marqué dans ses feuilles de Syrah. La flamme qui est attachée sur la braise. Il explique là-bas qu'en Amélie, il y a deux madrigotes dans la flamme. Il y a la flamme qui est à l'intérieur de la braise et il y a la flamme qui est au-dessus de la braise. Il y a celle qui est le Torah Gachelet et il y a celle qui est à la Gachelet. Quelle est la différence entre les deux ? On a dit comme ça que dans la Gachelet, ce n'est pas vraiment du feu qu'il y a. On avait dit que c'est le Kohachach, c'est le potentiel de feu. C'est le fait que ça peut donner du feu. Par contre, le feu qu'il y a à la Gachelet, au-dessus de la Gachelet, ça, c'est une vraie Métiute de feu. Donc finalement, quelle est la différence entre les deux ? C'est le feu qu'il y a dans le Gachelet, qu'il y a dans la braise. Il n'est pas visible. Pourquoi il n'est pas visible ? Parce qu'il n'a pas de Métiute propre, il n'a pas d'existence propre. Pourquoi ? Parce qu'il est là-bas en tant que plénitude de la braise. La braise, elle a cette capacité de pouvoir donner du feu. Par contre, le feu qu'il y a au-dessus, alors il est aussi attaché à la braise, mais on avait rajouté qu'il est visible, il est visible. Pourquoi il est visible ? Parce que là-bas, il y a vraiment du feu. Et le côté rouge, où il n'y a pas les flammes au-dessus, c'est rouge, c'est une braise. On voit quand même le rouge. Ça, ça fait partie du feu qui est potentiel. C'est potentiel. Non. Là où c'est rouge, ça donne feu. D'accord. Parce qu'il était au-dessus. Ça peut donner un incendie. Non, parce qu'il était au-dessus, même dans la braise, c'est-à-vu. On ne peut pas comparer au rayon du soleil qui est dans le soleil même. Oui, c'est ça. Dans une des notes, il avait fait la comparaison entre le rayon du soleil qui est dans le soleil et le esh qui est plutôt à Gachelet. On a dit que la flamme qui est à la Gachelet, on a bien rajouté avec un autre chose, on voit qu'elle peut éventuellement se séparer de la Gachelet. Comme on voit qu'il y a une Mishnah dans ma chèret, Maitsa qui nous dit, à mot si quelqu'un qui sort le Shabbat d'une braise, il est en braise d'un Shabbat, mais à mot si, « Chalhevet quelqu'un qui sort une flamme, il est pas tour. » C'est dominatoire et la profondeur de ce Shabbat. Comment c'est possible ? Dans la Guimara, c'est marqué qu'il y avait une braise à l'intérieur et avec la main, il a fait un mouvement, il a jeté un peu de flamme dehors. On voit là-bas que pendant un court instant, il peut y avoir un Yann de feu qui se sépare de la Gachelet. On m'avait dit à quoi ça correspond, le Rukhne Tanyanim. Et on a vu que là, il y a une différence entre la Masha et le Nimshal. C'est-à-dire que... Où est-ce qu'on voulait arriver avec ça ? On voulait arriver avec ça que les 10 firots, de la même façon que dans la flamme, il y a deux niveaux. De la même façon, dans les 10 firots, il y a deux niveaux. Il y a les 10 firots, telles qu'elles sont dans le Horentsof, et il y a les 10 firots, telles qu'elles sont dans la Mahatzilut. Les 10 firots sont dans le Horentsof. Là-bas, il n'y a pas 10 firots là-bas. Là-bas, il y a un potentiel de 10 firots, le fait que ça peut donner 10 firots. Mais là-bas, il n'y a pas 10 firots. Là-bas, il y a la Shlemut d'Horentsof. Après, quand ça arrive dans la Tzilut, dans la Tzilut, là-bas, il y a un vrai nyan de 10 firots. Mais même les 10 firots, on a dit qu'elles sont complètement unifiées avec Dieu. Les attributs de Dieu sont unifiés avec Dieu. La seule chose, comment expliquer ce MashaAllah, que la flamme, elle peut se séparer ? On a dit que, il peut arriver que l'homme va faire une faute, pas que les 10 firots vont se séparer. Les 10 firots, elles ne se séparent jamais. Mais il peut arriver de là que un homme pourrait commettre l'erreur de croire que ça existe un nyan de Chochma qui est séparé de Dieu. Mais c'est une faute chez l'homme. D'accord ? Mais d'où vient cette potentialité-là ? Elle vient quand même des 10 firots elles-mêmes. Alors ? Mais ce cas n'est pas dans la Roda. Ce n'est pas dans le Mahama. C'est juste comme ça, une parenthèse. Il n'y a pas dans le Mahama, c'est un Roda du troisième niveau qui se sépare. Il n'en parle pas ? Non, mais... C'est juste comme ça. C'est pas juste comme ça. Non, non, c'est pas juste comme ça. C'est pas juste comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas pourquoi. Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé le cas. Pourquoi il amène ça ? Oui. Alors, je pense que ça fait partie du M'shak Advarim. C'est-à-dire que... Pardon. Ce qu'il veut expliquer, c'est que cette erreur, je peux la faire qu'avec la chalevet qui est à la gachelet. Mais la chalevet qui est b'toch à la gachelet, là-bas, il n'y a pas d'erreur possible. De toute façon, il n'est pas margué, à ce niveau-là. C'est ça. C'est-à-dire, sur quoi je peux faire l'erreur de croire que c'est... De la même façon que dans le Shabbat, à moitié de la chalevet, c'est possible de sortir que la chalevet qui est à la gachelet. Celle qui est potentiellement qui n'y a pas de question de sortir. D'accord ? De la même façon aussi, le bruch n'y a un anime. Où est-ce qu'il pourrait y avoir cette possibilité de commettre une erreur ? C'est que sur la chalevet qui est à la gachelet. Mais la chalevet qui est b'toch à la gachelet, là-bas, on ne va pas se tromper. Bon, on va parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit de l'un ? Pourquoi ? Parce que le bitoul, l'annulation de la chalevet qui est b'toch à la gachelet, c'est beaucoup plus fort que le bitoul de la chalevet qui est à la gachelet. Une des choses dans lesquelles on voit que le bitoul est beaucoup plus fort, c'est que là-bas, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Où il y a la possibilité d'erreur, c'est que sur le chalevet qui est à la gachelet. C'est pas une erreur, mais normalement, c'est injuste. C'est pas une estherpanime, quand même, souvent. C'est à plus à dire que dans la tsiloute, par exemple, il y a eu un estherpanime quelque part qui pourrait faire croire par erreur. Mais c'est faux. Il dit que le bitoul est à la gachelet, ça peut se passer. C'est pas dans la tsiloute. Mais le bitoul est à la gachelet. Il dit le mot que le bitoul est à la gachelet. Parce que la chalevet qui peut se sont séparés, c'est... C'est pas bon. On peut reprendre ici, s'il vous plaît. On l'avait déjà fait, mais on peut reprendre en bas de la page. Vous l'avez ? En bas de la page. Vous l'avez ? Vous l'avez ? rechaïntète. La dernière ligne de la page. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Avant que le monde soit créé. J'ai collé le bazar à tchelonet à... C'est des états de siffra à Kabbalah. Quand on dit avant que le monde soit créé, c'est pas simplement avant la création de l'amazé. C'est même avant l'émanation des dix sfirot. Il revient que ça s'appelle panivra. C'est des choses que Dieu a... Les dix sfirot, c'est quelque chose que Akhaz Bargo a voulu induire en lui. C'est quelque chose qui me rouda à acheter un rideau. Je ne sais pas. Hayahush mobile va dire que Dieu et son nom. Ahah. 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 Les dix sfirot qui sont englobées dans le maït s'ils aient les dix sfirot qui sont englobées dans Orensov. Et les dix sfirot là il dit on dit tel qu'elles ont été portées à l'émanation. C'est-à-dire que moi je n'ai pas l'émanation. Et le doux matbe et le chalev ça correspond aux deux niveaux qu'il y a dans le feu. Donc les deux niveaux des sfirot les sfirot telles qu'elles sont englobées dans le maït et les sfirot telles qu'elles sont glouillées dévoilées ça correspond aux deux niveaux qu'il y a dans le feu. La femme qu'il y a à l'intérieur de la braise même si elle est plus forte même si elle a plus de tokef et la plus de fermeté et la plus de force mais telle qu'elle est dans la gâchelet là-bas il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas là-bas les détails de la flamme c'est les différents teintes de la flamme il n'y a pas non plus. Et il n'y a à l'intérieur de la braise il n'y a pas de feu visible il n'y a que la braise. Pourquoi on dit que c'est plus de tokef ? Exactement de la même façon que pour comme tu as dit tout à l'heure le or il est beaucoup plus fort que le or tel qu'il est la lumière qui est englobée dans le globe solaire il est beaucoup plus fort que la lumière qui se trouve à l'extérieur. Pourquoi ? On avait déjà dit qu'est-ce que ça veut dire la lumière qui est dans le soleil ou la flamme qui est dans la braise ? On avait dit comme ça je reprends l'exemple du soleil on avait dit si le soleil il ait raison suffisante pour qu'il y ait lumière à l'extérieur de lui c'est-à-dire loin de la cause à plus forte raison quand je suis dans la cause elle-même à plus forte raison que là-bas la cause elle est suffisante pour qu'il y ait lumière avec la différence que là-bas je suis dans la cause donc la notion de cause elle est beaucoup plus forte plus je m'éloigne de la cause plus la notion de cause elle est faible quand je suis dans la cause la cause là-bas elle est la pape avec toute la fermeté donc dans ce cas-là la conséquence elle doit être aussi plus forte là-bas pareil ici quand je suis dans la braise étant donné que la braise c'est la cause de la flamme alors la notion de flamme elle doit être beaucoup plus forte mais simplement tant qu'elle est dans la gâchelet il n'y a pas de métisout de feu c'est qu'un potentiel de feu et là seulement c'est juste qu'on a des preuves qu'il y a aussi une flamme dans la braise pas juste qu'il y a mais là-bas elle est encore plus forte mais qu'est-ce qui est visible c'est que la braise il dit de la même façon et encore plus que cela pour les 10 fures telles qu'elles sont englobées dans l'orentzof demain les 10 fures comme elles sont dans l'orentzof qu'est-ce qu'il y a là-bas il n'y a pas de fures là-bas il n'y a que le matzil il n'y a que Dieu il n'y a que l'orentzof et là on a une preuve à partir des 10 fures qui émanent ensuite dans l'amacilout le fait que je vois qu'après il y a 10 fures dans l'amacilout ça m'oblige à dire que dans l'orentzof il y a aussi un lien de 10 fures mais comment qu'un corps de 10 fures c'est la plénitude de 10 fures mais elles sont là-bas c'est-à-dire c'est comme si dans l'orentzof il n'y a pas de fures il y a un corps de fures ça veut dire il y a la plénitude du fures ensuite il y a eu vraiment les 10 fures qui ont été portées à l'émanation mais même une fois qu'elles ont été portées à l'émanation elles sont toujours attachées avec leurs sources c'est-à-dire c'est quoi leurs sources elles sont toujours attachées avec leurs sources c'est-à-dire avec les 10 fures c'est-à-dire à la flamme qui est dans la gachelet donc en fait comment ça marche il y a la gachelet il y a la braise dans la braise il y a ce qu'on appelle le potentiel le pouvoir donner du feu et après il y a le feu effectif mais le feu effectif même quand il sort même quand il est à l'extérieur il est toujours lié avec le potentiel ça n'est qu'une expression du potentiel et le bitoul c'est-à-dire il est plus fort là-bas le bitoul à l'intérieur la genouze oui parce qu'il y a Chorma là-bas aussi sans parler de ça parce que c'est englobé oui c'est ça toute ton existence c'est-à-dire qu'est-ce qui donne l'existence à la flamme qui est à la gachelet c'est le potentiel qu'il y a dans la gachelet dans la braise alors il dit c'est-à-dire parce que ça veut dire si elle se détache de sa source elle va être nulle ça va s'arrêter d'exister ça devient rien du tout et c'est vert ça devient gornit rien du tout c'est pour ça qu'on appelle ça pourquoi on dit qu'on a chalevet à la gachelet de la même façon que la flamme elle existe telle qu'elle est à l'intérieur elle pourrait éventuellement se séparer comme on l'avait déjà vu à Malti et chalevet on va de même dans l'enchaînement dans le monde spirituel il y a les 10 firots qui sont dévoilés même si elles sont liées avec leur source pourquoi parce que les 10 firots sont complètement un avec Dieu de la même façon que la flamme qui est au-dessus de la gachelet elle est unifiée avec le potentiel de feu qu'il y a dans la gachelet qui n'est rien d'autre que la chlemou de la gachelet avec un grand enchaînement de madrigot il peut y avoir finalement une erreur et croire qu'il existe un lien de bonté ou de sévérité ou de chokhmah qui est séparé mais ça c'est pas dans Ghanous c'est dans après Ghanous oui comme c'est marqué dans la Torah Dieu avait dit à Meshavino écris comme je te dis parce qu'il y a beaucoup de versets créons un homme à notre image c'est marqué au pluriel Meshavino a dit à Dieu si on écrit au pluriel les gens qui vont se tromper le Midrash raconte que Dieu a répondu à Meshavino écris comme moi je te dis celui qui veut se tromper il n'a qu'à se tromper ça veut dire que c'est une erreur c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu mais simplement la Torah elle a été rédigée de façon telle qu'il donne une possibilité d'erreur de la même façon aussi les 10 fiorotes elles sont khad imelokut mais elles sont de façon telle qu'on pourrait faire une erreur donc là il est dit on dit je te dis que Dieu dit celui qui veut se tromper à l'aide d'activer par la façon comment la Torah a été écrite il n'a qu'à se tromper c'est-à-dire c'est-à-dire que du côté de la chalevette il peut y avoir une possibilité d'erreur mais c'est qu'une erreur évidemment la flamme elle-même comment est-ce qu'elle est c'est la flamme de Dieu c'est-à-dire dans le ioud il y a aussi la pointe du ioud c'est-à-dire c'est-à-dire le ioud lui-même ça représente les 10 phirots dévoilés et le côté social ioud ça représente les 10 phirots agnozot pourquoi les 10 phirots agnozot elles sont représentées par le côté social ioud il y a une tikka dans laquelle Rabbi explique parce qu'on dit que les lettres ont une certaine forme et la forme exprime un certain iyan comme on l'avait appris dans enfin on se marquait dans Charaïchutvaïmouna que la tsura kaotiyot la forme des lettres exprime un certain iyan ruchani donc ça veut dire que la forme des lettres est une expression d'un certain iyan ruchani après il y a des yanim ruchani qui sont tellement élevés qu'on ne peut pas s'exprimer dans des lettres donc ça c'est vrai mais c'est comme par exemple c'est marqué la haki ma sagye birmiza par exemple quand on fait des fois un homme intelligent par exemple on lui fait un geste il comprend on lui fait une petite allusion avec la main ou avec le doigt ou avec l'œil il comprend ce qu'on veut dire pourtant il n'y a aucun rapport entre tu ne peux pas dire que le geste que tu as fait exprime le iyan comme les couronnes les couronnes voilà parce que c'est quelque chose qui est complètement chez l'auberge il n'y a aucune commune mesure entre les deux mais c'est seulement brem mais c'est seulement une allusion de la même façon aussi le code social yud la pointe qu'il y a dans le yud c'est comme une épouda sans forme ça exprime le iyan de l'essasurot agnozole parce que l'essasurot agnozole c'est un niveau de Orensov il ne peut pas s'exprimer dans quelque chose il se trouve brem dans une pointe il ne peut pas s'exprimer des fois ça ne veut pas s'exprimer d'essasurot agnozole des fois on l'appellent qui est ça part que ça on appelle ça part j'ai aussi ça part ça part c'est ça bon l'amour de Dieu qu'il y a dans l'adméchama d'un juif nikret gamken mshanevet yutke on l'appelle aussi la flamme de Dieu parce que il va arriver à expliquer que l'âme animal qui est en nous on doit en faire un corban c'est quoi un corban ? ça doit brûler dans le feu d'en haut c'est quoi le feu d'en haut ? il explique que c'est l'amour de l'âme divine là il y a un problème, c'est que l'amour de l'âme divine c'est pas un feu d'en haut, c'est un feu d'en bas c'est l'homme qui aime Dieu c'est l'homme qui a une soif de s'approcher de Dieu pourquoi tu appelles ça le feu d'en haut ? donc il veut arriver à expliquer que vraiment l'amour de Dieu qu'il y a dans l'adméchama d'un juif c'est aussi chalevet yutke c'est une flamme de Dieu et quand on brûle le nefeshabamit on communique au nefeshabamit cette flamme là c'est vraiment chalevet yutke c'est ça qu'il va arriver à expliquer corbanat c'est marqué c'est marqué à propos de Bereshit que Dieu a créé le monde dans un seul but c'est pour le peuple juif et la Torah c'est marqué que c'était pour le peuple juif qui s'appelle Réchit et la Torah aussi s'appelle Réchit ça veut dire tout l'enchaînement des mondes c'est pour le peuple juif c'est pas juste encore une fois c'est pas juste tout l'enchaînement des mondes c'était créé pour une seule chose pour le clal Yisraël il dit deux choses il dit il y a une dougma de ça dans la Nechama d'un juif et c'est Paul dans la Nechama d'un juif deux choses donc toutes les madrigots de Seder Ishtar Shalut tous les niveaux parce que qu'est-ce qu'on dit on dit étant donné que Bicheville que tout le monde a été tout le monde a été créé pour le peuple juif sur tout l'enchaînement des mondes c'était créé pour le peuple juif donc on va dire que même la notion de disfirot pourquoi Dieu s'est donné disfirot il n'a pas besoin de disfirot pourquoi Dieu s'est donné disfirot c'est aussi pour le peuple juif il n'en va de même pour l'ignan de Shalevet Yudke je ne sais pas pour l'élec d'Israël parce qu'on a dit c'est quoi Shalevet Yudke la flamme de Dieu on a dit c'est les disfirot il y a deux niveaux il y a la flamme comme elle est dans la Gachelet et il y a la flamme telle qu'elle est à l'extérieur de Gachelet dans la Bresse ou à l'extérieur de la Bresse c'était quoi les disfirot à Gnouzot et les disfirot à Gluyot c'est les disfirot qui sont cachés dans Horentzof et les disfirot qui sont Kaviyachol sortis du Horentzof il dit tout ça c'était pour le peuple juif le date c'est pas suffisant si il dit le nyan de Shalevet Yudke le nyan de Shalevet d'en haut ça va avoir pour conséquence de générer une notion de Shalevet dans la Meshama dans la Meshama de Khalisrae avalé loku ça va donner l'amour de Dieu c'est en d'autres termes pourquoi il y a une flamme dans la Meshama d'un juif parce que ça existe la flamme en haut c'est inactive car voilà qu'il est écrit dans le passage qu'est-ce qui sort de là ? c'est marqué dans les mamarimes de Khasidut l'explication il y a même deux pirushim dans l'écouté Torah qu'est-ce que c'est que Dieu il aime que Dieu il aime les juifs ça c'est une chose après il y a un deuxième pirush qu'est-ce que c'est que Hachem il te fait aimer il y a le pirush il t'aime il y a le pirush c'est un peu comme à la chambre il file faire faire on dit à ni cocher c'est j'attache à ni makchir je fais attacher donc il traduit là-bas à Hachem Dieu il t'aime mais on peut traduire aussi à Hachem il te fait aimer c'est-à-dire Hachem crée en toi l'amour et après dans l'écouté Torah il dit que les deux sont liés c'est-à-dire comme Hachem il t'aime pour ça il te fait aimer Hachem c'est la bonté à tous quand on dit qu'Hachem que Dieu il t'aime ça porte de qui on parle on parle de l'essence de Dieu Hachem Hachem et à cause de la flamme d'en haut d'Israël ça va déterminer la même chose dans Amisraël où basé il explique la lutte bête au fin des avants et dans cela il y a deux niveaux dans l'amour de Dieu ça veut dire quoi deux niveaux ils disent de la même façon que dans les disfirotes il y a les disfirotes tels qu'elles sont il y a deux niveaux dans les disfirotes il y a les disfirotes tels qu'elles sont dévoilées il y a les disfirotes tels qu'elles sont englobées dans l'Orensof comme pour la flamme on avait dit il y a la flamme qui est dévoilée il y a la flamme qui se trouve à l'intérieur de la braise de la même façon dans l'amour de Dieu de la nechama d'un juif il y a aussi les deux madrigotes c'est quoi les deux madrigotes d'ikmosh et le malayesh nama et sesfirotes de la même façon que en haut chez Dieu il existe les disfirotes comme elles sont englobées dans Dieu et ensuite il y a les disfirotes telles qu'elles sont nées de Salim telles qu'elles sont portées à l'émanation dans la matil et de la même façon dans l'amour de Dieu de la nechama d'un juif il y a aussi deux façons pourquoi ? on sait très bien que les sentiments ça vient de l'intellect c'est l'intellect qui donne l'essence aux sentiments quel rapport ? quand un juif se met à réfléchir profondément à des inanim qui réveillent l'amour de Dieu ça va donner en lui ça va réveiller en lui ça va faire naître en lui un amour de Dieu c'est plus que ça c'est plus que ça le thème de l'arva qu'il y a dans la nechama d'un juif c'est un reflet de ce qui se passe en haut il va arriver au nyan que ça s'appelle eshermala on doit arriver à expliquer que l'amour d'un kadoshbaro qu'il y a dans l'émanation d'un juif ça s'appelle chalevet yutke c'est ça à quoi on va arriver donc il va expliquer que finalement cet amour d'un kadoshbaro ça n'est qu'une expression si on peut dire de l'arva d'en haut c'est plus que maïma pa'ini mais la pa'ini plus que ça c'est une comment ça peut bien pas être bonne mais le fait même que ça vient par l'aïponut ça aussi c'est ibedugma chelma il dit quand quelqu'un s'approfondit dans la réflexion tel que ça doit être alors il dit je vais traduire il dit ça veut dire il est complètement plongé il est complètement immergé ça veut dire il est unifié ça veut dire il est plongé c'est un mot qu'on peut il est complètement immergé et il est unifié avec la réflexion à laquelle il est en train de réfléchir il est unifié il est unifié il est unifié la mida la mida le sentiment n'est pas le métut propre à ce moment-là la mida elle est englobée dans le sechel à quoi il va arriver ici il va arriver comme ça de la même façon qu'on a dit avant qu'il y a la flamme qui est dans la braise il y a la flamme qui est à l'extérieur de la braise il y a les dix virots qui sont dans le rensof et il y a les dix virots qui sont à l'extérieur enfin à l'extérieur du rensof de la même façon l'amour de Dieu dans le schéma d'un juif il y a l'amour tel qu'elle est englobée dans le sechel la mida qui sort du sechel il dit comme ça il dit au début quand un juif il se plonge dans la grandeur de Dieu il réfléchit à ce yen là il dit à ce moment-là la mida n'a pas de métut propre elle n'a pas d'existence propre elle fait partie du sechel si on peut dire à ce moment-là la mida elle est complètement englobée dans sa cause elle n'existe pas en elle-même elle n'a pas d'existence propre je vais traduire encore une fois il dit ça veut dire il se sépare il se laisse descendre vers la conséquence là ça devient le contraire ce qui se dévoile elle a seulement elle reste quand même elle a donné naissance ça veut dire quoi rien comme ça il veut dire de la même façon qu'on avait dit avant que la flamme telle qu'elle est dans la gare elle n'a pas d'existence elle est quoi là-bas elle est le potentiel de la braise de donner du feu il dit de la même façon aussi quand un juif est plongé dans l'Aïk Bonenul alors l'Aïk Bonenul ça va donner un lien de mida pourquoi ? quand quelqu'un réfléchit pendant la gare de Dieu ça peut être dans n'importe quoi je veux dire même dans l'Iyanime d'Unef et Shabamit aussi qu'on réfléchit à combien une chose elle est extraordinaire donc quand on est plongé dans le Sechel à combien la chose elle est extraordinaire comme elle est inimaginable etc on est complètement plongé dans le Sechel il y a un moment on va voir où il y a ce qu'on appelle Itpalut Siflit Itpalut Siflit c'est-à-dire qu'au moment de la réflexion on est impressionné à combien la chose elle est extraordinaire ça c'est quoi ? c'est du Sechel ou c'est de la mida ? mais c'est Itpalut Siflit encore dans l'intellect c'est une étire une mida ça veut dire moi j'ai envie de m'approcher de cette chose-là moi j'ai une Meshika moi je suis attiré par la chose je cours vers la chose la différence entre les c'est que là quand par exemple t'es plongé dans l'explication de quelque chose et tu te rends compte intellectuellement à combien ce chose-là elle est merveilleuse c'est Itpalut Siflit ça ne parle pas de toi encore mida ça veut dire quoi ? une mida c'est quoi une mida ? c'est moi j'ai un sentiment pour la chose ça veut dire que moi j'ai un sentiment pour la chose moi j'ai un sentiment de vouloir m'approcher de la chose ou alors si ça fait peur j'ai un sentiment de recul d'accord ? mais ça veut dire ça m'a touché à moi au point que moi je veux m'approcher ou au contraire que moi je m'éloigne ça c'est une mida mais là on ne parle pas de toi maintenant on parle de on est complètement dans le Sechel mais dans le Sechel quand quelqu'un est impressionné à combien la chose elle est extraordinaire elle est exceptionnelle c'est quoi ça ? ça c'est du Sechel mais c'est il parle de Sechel dans le Sechel c'est déjà une tendance un et demi d'autre mais il n'y a pas encore une notion de mida ensuite il y a la mida qui est belève la mida qui est belève c'est quelqu'un quand il ressent une méchicha il a compris à combien la chose elle est extraordinaire alors normalement habituellement comme on dit on dit qu'il y a un rayon du Sechel qui descend dans le coeur et qui donne au coeur l'envie de s'approcher pourquoi il faut qu'il y ait un rayon qui descend dans le coeur parce que ça existe là juste j'aime comme ça j'aime pourquoi parce que je ressens combien c'est bien donc il doit y avoir une conclusion que cette chose là elle est bien pour moi c'est une chose extraordinaire il faut absolument que je tente à m'en rapprocher donc il y a un rayon du Sechel qui descend dans la mida mais avant cela il y a la mida telle qu'elle est la mida telle qu'elle est englobée dans l'intellect donc la mida telle qu'elle est englobée dans l'intellect elle n'existe pas en tant que mida parce qu'encore une fois mida ça veut dire c'est à dire moi j'ai un amour pour cette chose là moi j'ai envie d'avoir cette chose là moi j'ai envie de m'approcher de cette chose là ou alors moi j'ai envie c'est une chose qui fait peur d'accord là quand quelqu'un est dans l'intellect ça ne parle pas de moi il n'y a pas du tout cette notion de la hitpalout où ça entraîne un regesh un sentiment chez moi il n'y a pas encore cette chose là je suis complètement dans l'intellect mais dans l'intellect même quand je suis impressionné à combien la chose elle est extraordinaire ça ça s'appelle mais il n'y a pas de mida en tant que mida là-bas c'est dans le sechel c'est une certaine ordre de sechel il n'y a pas de mida en tant que mida même dans le coeur comment ? il n'y a pas de mida en tant que mida dans le coeur parce que le sechel elle t'aime alors il y a c'est comme la chaleur il n'y a pas de mida exactement il va le dire la mida elle est générée automatiquement tout de suite après ça n'est pas l'autre oui oui ça peut être généré ça peut être généré des fois il y a des ukurimes ça veut dire qu'il peut être séparé complètement avec l'ipad dans Tania il parle à l'avenir dans la vedette dans le carité design il y a des fois des bénonymes qui ont des différents des difficultés pour le lit de la mida belève quel est-vous par exemple ? qu'avec il dit parce qu'il y a une sorte de nechamote je ne sais pas c'est le père de moi il dit voilà il dit que c'est des nechamotes qui proviennent de Tvuna je ne sais pas exactement ce que je veux dire mais normalement quand tout fonctionne normalement ça descend mais il peut y avoir au moins c'est pour ça les salbans de comme les midas sont plus hautes que la mida normale parce que c'est calul besechel donc c'est beaucoup plus haut donc normalement ça ne peut pas descendre dans le maasé c'est pour ça il dit dans ta niya que mida tova akadosh baruchu mitzafa le maasé combien akadosh baruchu l'a fait descendre dans le maasé devient que ça ne devrait pas il dit là-bas il dit là-bas donc il dit une fois que ça descend dans le coeur il dit là c'est le contraire on ressent moins le sechel on ressent plus la mida mais il reste quand même le sechel sinon ça ne peut pas tenir il faut que ça reste attaché toujours à l'aït bonenut qui lui a donné naissance il dit en plus dans les détails l'aït pa l'aït pa l'aït c'est lié l'aït bonenut il dit c'est lié avec l'aït bonenut et il dit en plus dans les détails c'est lié avec l'aït pa l'aït c'est lié exactement comme il avait dit avant que la flamme qui est à l'extérieur du gachelet elle est toujours liée avec le gachelet il a dit il est plus dans les détails elle est liée au ko ha ha es qui est dans le gachelet donc comment ça marche il y a le feu qui est à l'extérieur du gachelet qui est lié au potentiel de feu qui est dans le gachelet qui est lié au gachelet ce qu'il avait dit quand l'aït pa l'aït là c'est pareil il y a l'aït pa l'aït qui est belève le regèche le sentiment qui est dans le coeur comment ? non mais je parle je parle d'en bas je parle d'en bas qui est lié à l'aït pa l'out qui est betoch betoch a sechèl qui est un avec le sechèl d'accord ? zivezé noten chayut betoch et b'amida c'est ça qui donne la chayut la vitalité et c'est ça qui donne la fermeté à l'amida il dit au cul qu'est-ce que c'est ? donc deux choses il dit c'est-à-dire il dit que la le fait que c'est attaché c'est ça qui c'est-à-dire le fait que la mida qui est belève elle est toujours attachée à la mida qui est betoch a sechèl c'est le yuc de la lettre c'est ça qui donne c'est le kotsayut c'est ça qui donne à l'amida chayut et tokef il dit comme ça il dit le kmo bemashal hachalevet il dit comme dans l'exemple de la chalevet la flamme qui est au-dessus de la braise et c'est ça qui donne l'existence et la vitalité et la force dans le chalevet dans la flamme il en va de même dans l'amour de dieu qui doit être lié avec le sentiment d'amour tel qu'il est englobé dans la ila ça veut dire quoi il dit deux choses il dit chayut et tokef c'est deux choses chayut et tokef alors tokef on comprend facilement pourquoi chayut tokef on comprend facilement parce qu'on a dit toujours que quand la quand il y a une cause il y a la cause à l'extérieur de la cons pardon je recommence quand il y a une conséquence qui vient d'une cause la conséquence elle existe à deux niveaux il y a la conséquence telle qu'elle est à part il y a la conséquence telle qu'elle est englobée dans la cause telle qu'elle est englobée dans la cause elle est toujours plus forte d'accord pourquoi comme on avait dit avant parce que si la cause elle est cause suffisante pour qu'il y ait conséquence loin d'elle c'est quoi loin d'elle là où la cause elle est moins forte à plus forte raison qu'elle sera cause suffisante pour qu'il y ait conséquence à l'intérieur d'elle c'est là où la cause elle est là pourquoi la tokef donc la notion de tokef on comprend et la notion de chayut pourquoi pourquoi il y a plus de chayut quand c'est dedans comme ça dans dans la mida on peut prendre dans le feu c'est dur à comprendre je ne sais pas ce que ça veut dire dans le feu mais dans dans quelle différence il y a entre les midas la mida telle qu'elle est englobée dans l'intellect et la mida telle qu'elle est à l'extérieur c'est marqué dans plusieurs endroits il y aura un petit rapport dans les cirrottes aussi que la mida englobée dans le sechel on est dans le sechel on est en train de réfléchir à combien la chose elle est extraordinaire elle transcende tout on parle de la lumière de Dieu à combien c'est au delà de tout combien c'est infini etc et il y a un moment où on est impressionné de la merveille de la chose c'est à dire finalement on est en train de ressentir que la chose elle est tov ça c'est la mida c'est dans l'intellect on sent à combien la chose elle est tov on comprend à combien la chose elle est tov quand ça descend dans le coeur c'est nyan de tov li c'est pas juste que la chose elle est bien elle est bien pour moi quelle différence entre les deux dans la mida telle qu'elle est dans le sechel on ressent à combien la chose elle est tov be et sen tov be et sen c'est à combien la chose elle est bien elle est merveilleuse intrinsèquement les mida c'est quoi les mida les mida c'est que moi je suis attiré par la chose c'est quoi moi je suis attiré par la chose ça veut dire que il faut que je ressente combien c'est bien pour moi c'est ça tout le lien de toute la différence qu'il y a entre mida je ressent que c'est tov be et sen c'est bien dans l'absolu alors c'est bien aussi pour moi donc ça veut dire que étant donné que dans les mida ta klulim be sechel ça ne parle pas du tout de moi là-bas donc il y a un bitoul qui est beaucoup beaucoup plus fort alors que dans les mida chez balev là-bas c'est le hergej de tov li donc ça parle le moi donc il y a un petit peu de mitziyut là-bas donc c'est pour ça que c'est marqué en chassidut que les mida ta klulim be sechel elles ont plus de chayout qu'est-ce qu'on appelle c'est marqué on amène en chassidut yirat hachem le chayim c'est-à-dire le bitoul c'est la chayout pourquoi on amène en chassidut par exemple quand quelqu'un est en bonne santé il ne ressent pas les membres de son corps si quelqu'un ressent sa main si quelqu'un ressent sa tête il n'est pas bien s'il ressent une lourdeur dans la main il y a quelque chose qui ne va pas dans la main d'accord si quelqu'un ressent une lourdeur dans sa tête c'est qu'il n'est pas bien il peut avoir un peu de fièvre etc quand tout est en bonne santé on ne ressent pas de lourdeur spéciale dans un membre du corps c'est-à-dire que quand on est en bonne santé qu'est-ce qui se passe tous les nyanymes sont bethelim toutes les parties du corps sont complètement annulées à la nechama c'est pour ça qu'on ne les ressent pas dès qu'on commence à ressentir son doigt ou sa tête c'est qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas déjà donc le nyany de bitoul c'est le nyany de chayout donc ça on comprend pourquoi les midot qui sont klulim beserhel elles ont beaucoup plus de chayout que les midot qui sont balèves parce que des midot qui sont balèves il y a déjà une certaine un début de metziout très fine mais un début de metziout donc il y a moins de bitoul donc il y a déjà il y a moins de chayout alors que les midot qui sont balèves il y a plus de chayout c'est comme une chayout entre les midot et les chayout dans la flamme je ne saurais pas expliquer quand il dit parce qu'il dit il y a la même chose pour la flamme que la flamme telle qu'elle est dans la garelle elle a plus de tokef ça on comprend parce qu'elle a plus de force puisqu'elle est dans la terre il y a plus de chayout je ne sais pas ce que veut dire chayout dans la flamme je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas il faut la flamme je ne sais pas ce que le chayout c'est ça le chayout il y a plus de chayout je n'aime pas ce que le chayout la flamme de dieu je ne sais pas ce que le chayout ils doivent s'englober et s'accomplir ce qu'on doit s'accomplir. Donc là, il y a une très grande profondeur, je pense qu'il faut avoir plus de biorhyme pour bien, bien comprendre, mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très profond dans ce moment qui nous échappe un peu. Mais finalement, on voit que la Négouda qui sort de là, ce que le Ravie veut expliquer, il voulait justifier pourquoi la Vat Hachem qu'il y a dans le Nef Hachit et l'Opide d'un Juif, ça s'appelle Chalevet Utke. Alors il avait dit un premier mot, il avait dit au début, parce qu'elle est mouchrèche, elle prend racine dans la flamme d'en haut. Mais ce n'est pas suffisant. Là on voit qu'il y a toute une histoire, elle s'est assurée avec nous autres, qu'il y a la même... Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Il veut dire la chose suivante, que la Vat Hachem qu'il y a dans la Négouda d'un Juif, c'est une expression des 10 virots. Et ça se traduit concrètement. Comment ça se traduit concrètement ? De la même façon que dans les 10 virots, il y a une yam de deux madrégotes, il y a Chalevet, Akshura, Begachelet, il y a les 10 virots qui sont englobés, par exemple, de Maatzila, il y a les 10 virots telles qu'elles sont à leur place. Il a dit que ça ne s'est pas elle, ça agit. C'est-à-dire que ça crée... Dougmatan, ça crée quelque chose d'identique dans la Négouda d'un Juif. Il y a les midot, aklulot, le sechel, c'est comme les 10 virots agnozoïdes. Et il y a la mida, qui est l'humkoma. Tout ça, c'est pour expliquer quoi ? Que l'amour d'Akkadosh Baruch Hu qui a dans la Neshama d'un Juif, ça s'appelle aussi une expression de la flamme de Dieu. Il a dit qu'il y a Ephra, Hachem, il t'aime, et il te fait aimer, et Haberat Aliyah. Ça veut dire que l'amour de Dieu qu'il y a dans la Neshama d'un Juif, c'est un reflet de l'amour qu'Akkadosh Baruch Hu qui est en train de s'exprimer de cette façon. Donc finalement, quand un juif va allumer, si on peut dire, son Feshabamit, avec cet amour-là, ça s'appelle Hachemala. Il faut comprendre... Mais l'Echelavet qui va amener le Corban, c'est... Parce que la Nesh, c'est le chapitre d'après, bon, je parle de l'Izidam. C'est laquelle ? C'est celle qui est... C'est l'Echelavet qui est Claude Bémiot ? Non, c'est celle qui va brûler, celle qui est Bégaloui. Elle n'a pas la même... Mais c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'elles sont toutes unifiées. Tout le lien du paragraphe, c'est d'expliquer que dans la Chalévette, il y a la Chalévette, il y a la flamme qui sort à l'extérieur. Il y a la Chalévette qui est à l'extérieur. Elle est toujours liée à la Chalévette qui est à l'intérieur. Exactement comme la Midah qui est glouin, la Midah dévoilée, elle est toujours liée à la Midah cloulin, à la Midah qui est englobée. Elle est liée parce que c'est lui juste. Et alors, on comprend de la même façon, mais il ne le dit pas clairement dans les mots, mais on comprend qu'il veut dire, de la même façon que toutes ces choses-là sont liées, la Hava d'en bas, elle est liée avec la Hava d'en haut. C'est-à-dire que la Hava d'en bas, c'est une continuation de la Hava d'en haut. Mais si on reste dans le lien du Corban... C'est un peu dur dans les mots, parce qu'il n'est pas clair, clair, clair dans les mots. Mais qu'est-ce qui fait que le Corban, il va être les Ratsu et les Corbanes ? C'est par rapport à la Chalévette qui doit amener ce Corbanes, qui va y faire son Corbanes lui-même. Mais c'est quelle Chalévette, c'est celle qui est glouïa dans les Midotes ou celle qui est cloula be-sechèl ? Non, c'est celle qui est glouïa, parce que la flamme, pour allumer le Corbanes, il faut le feu qui sort de la braise. Avec le feu qui est à l'intérieur, ça ne va rien allumer. Les Midotes sont cloula be-sechèl, il n'y a pas d'une Benelou, il y a quelqu'un qui a dit pas à l'out, et là, il va aller... Il veut, mais quand ça sort, belève, ça, ça va brûler le Nefeshabamid. Mais le Khidu, c'est de dire que même quand ça sort, c'est toujours lié, c'est toujours une expression de la Midaki et Cloula, et ça même, c'est une expression de ce qui se passe en haut. Mais il ne dit pas clair, 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 dans les mots, c'est un peu dur dans les mots. Sinon, on ne comprend pas le Maman, vraiment. On voit qu'il veut expliquer pourquoi la flamme d'en basse, ça peut être à l'éve-tulquée, et puis d'un coup, il commence à parler de Esser Sphorot Agnozot, qu'est-ce que ça vient faire ? C'est difficile. Il parle d'Eser Sphorot Agnozot, et il montre à Efra Hachem Elokera que Hachem écrit quelque chose d'identique en toi, que de la même façon que dans l'amour en haut, que dans les Sphorot en haut, il y a les Sphorot Agnozot, il y a les Sphorot Agnozot, de la même façon, l'Avat Hachem d'un Juif, il y a l'Avat tel qu'elle est Cloula, tel qu'elle est englouée dans l'intellect, tel qu'elle sort, et il dit clairement, que, étonnés que, tout le Cédar Ishtal Shalut s'était fait pour qu'un juif puisse servir la Gadeuch Barucho, dit, toutes les madrigotes de Sainte-Rishtal sur l'Avat s'exprime, ou po'alim, dans l'Avat d'un Juif, ça crée, donc ça crée d'Ogmatan. Donc ça veut dire que finalement, l'Avat d'un Juif, c'est une peola, si on peut dire, de ce qui se passe en haut, à Efra Hachem, il te fait aimer, Hachem, il fait, il y aura en toi ce lien d'amour, mais ce lien d'amour, tel qu'il y a en bas, c'est une continuation. Mais c'est une question, c'est-à-dire que les Sphirotes d'Atsilut, par exemple, elles sont un nyan de Ratsu, vers le Matil, d'accord ? Donc on a cette nyan qui descend en bas en nous, c'est-à-dire de vouloir de se rapprocher, parce que là-bas, on est peut-être parlé quand même de quoi ? De quoi le gamouro on parle là-bas dans les Sphirotes ? On parle d'un nyan de se rapprocher du Matil. Alors, le nyan de Khesed d'Atsilut qui est en haut, par exemple, le nyan de Khesed, c'est quoi ? C'est ça qui va déterminer « Ah, va chez nous, c'est Khesed ! » D'accord. Mais pourquoi ? Comment c'est là-bas, elle se tient comment ? Comment est-ce qu'il y a un nyan de Ratsu ? Elle peut se rapprocher du Matil ? Comment ça peut devenir des Sphirotes d'Atsilut s'il n'y a pas ? Elles ne sont pas à Marguish, enfin Marguish, Béber et Khemakif, bien sûr. Le Matil, elles sont comment là-bas ? Elles ont une autonomie ? Non, elles n'ont pas d'autonomie. Oui, tout. Bien sûr que non. Elles sont un, c'est ça qui dit, elles sont complètement unifiées avec les Sphirotes avec nous autres de Matilat. Unifiées de quelle façon ? Comment ? Il n'y a pas, il n'est pas yaché, là-bas, elles sont échades. Il y a deux niveaux. Il y a d'abord, il y a l'une de Yugo, Haya, et les Sphirotes qui restent. Et à part ça, elles sont complètement unifiées avec les Sphirotes avec nous autres. D'accord. Et ça, c'est ça qui crée en nous ce... Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Sphirotes là-haut, on n'aurait pas eu un clécher entre les Midotes et les Sphirotes. C'est pas ce qu'il y a d'un moment n'aurait pas eu un clécher entre il y aurait eu Sphirotes, Ascala, et après Midote, mais qui n'a rien à voir. Il y aurait eu une indépendance. Il y aurait eu c'est ça. Il y aurait eu c'est impossible. Comment c'est possible ? Il faut comprendre. C'est vrai. C'est un mar qui demande beaucoup, beaucoup de... Des fois ça dépasse l'entendement humain. Oui, ça dépasse plus l'entendement humain. La logique pure. Voilà, même la logique pure. C'est un mar qui dit qu'il y a une logique et qu'il y a une logique. Alors, on va commencer le... Après tout ça, il termine et il dit que les Sphirotes ont été englobés dans les Sphirotes. Finalement, tous les Sphirotes vont être englobés dans le Sphirotes. Il en a expliqué avant que les Sphirotes se sont devant Dieu. le mal à mervaille c'est-à-dire ça monte au-delà encore de ce mavaille. Il dit de là, on comprend. Che gama es Che l'mala Che bonich la lima korban Che bonich la la korban même le feu d'en haut dans lequel le korban est englobé. Ou le mal à mervaille c'est un feu qui monte au-delà de ce mavaille. Ou bah vodin ou à quoi ça correspond à quoi ça correspond dans le service de Dieu. Che avoda il est mal aminatam vadat c'est le fait que le service de Dieu il doit être au-delà de la logique. Et que moi bah vodat a korbanot che avut betamigdash y trouve et bien d'avka il dit la même façon que dans le betamigdash on faisait un korban avec un animal. Che mot ken ou gamata il en va de même un nom. Che atfilot ke ne get midim tikno que nos maîtres ont instauré la prière en remplacement des sacrifices. iné avodat nefeshelokit trichaliot ben nefeshelokit davka la avoda du nefeshelokit doit se faire sur le nefeshelokit c'est à dire la même façon que là-bas il fallait que la avoda se fasse sur le korban. La même façon dans la tefilah le but c'est pas que le nefeshelokit tout seul il ait cette soif de Dieu le but c'est d'agir sur le nefeshelokit mais c'est pas suffisant d'avoir la avoda de la nashama de par elle-même c'est que cette avoda c'est à dire quand ça touche le nefeshelokit c'est quelque chose qui va dépasser le cédric ce qu'on avait déjà dit avant tant que ça reste le korban du nefeshelokit seulement ça monte dans le shemavaï pour arriver à monter au-delà de tout il faut que ça touche le nefeshelokit et là il pose une objection il dit il dit il dit bien que la nechama elle-même ce qu'on appelle la voda de par elle-même c'est aussi avec le corps et la pratique des mitzvot c'était avec le corps et même les mitzvot qui concernent les obligations du coeur comme la mitzvot de médieu la mitzvot de craindre Dieu comme c'est marqué dans plusieurs mamarines du rabbi précédent il dit que la mitzvot de ava c'est d'arriver quand est-ce qu'on accomplit cette mitzvot c'est quand on ressent l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu le basarale dans la chair du coeur vous voyez c'est possible de travailler dans le corps la nechama elle est dans le corps mais la voda elle est de façon telle que ça ne concerne pas le corps ça se fait avec le corps mais ça ne concerne pas le corps je le dis et ça n'agit pas sur le corps il dit quand quelqu'un par exemple il est en train d'étudier la Torah ou il est en train de prier quand il se trouve dans les quatre coudées de la lacha ça veut dire quand il est en train d'étudier ou bien dans les quatre coudées de la prière là il dit il se trouve dans une situation de raffinement de finesse mais quand il s'en va de là il a terminé son étude et sa prière donc là il dit il se rend compte à Zeris qu'il est que dans la même grossièreté que Moshaya tel qu'il était avant il dit comme ça il dit des fois il peut arriver que quelqu'un se rend compte il voit que quand il est en train de prier il est complètement dans le spirituel il est dans une très grande finesse quand il est en train d'étudier il est dans une très grande finesse et il voit que quand ensuite il rentre dans ses occupations matérielles il se retrouve avec la même grossièreté qu'avant c'est-à-dire que la finesse qu'il a ressentie pendant la prière pendant l'étude il ne l'amène pas ensuite dans son travail donc ça ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'au moment où il a prié au moment où il a étudié qui est-ce qui a prié qui est-ce qui a étudié c'est que la Nechama il y avait aussi le gouff mais le gouff il était là en tant que support c'est quelque chose qui ne concernait pas le corps c'est sûr le corps il était là mais il était là juste en tant que support mais il n'a pas participé au Inyan là il parle d'une grossité qui est très très fine quand même parce que là on parle quand même je pense qu'il doit avoir une riche image quand même de sa defila pour pouvoir faire abode à ta chaîne normalement sans voter c'est l'abode à même du Benoni c'est la defila qui le fait tenir donc là je ne pense pas qu'il parle de quelqu'un comment c'est possible d'avoir HPE pendant la defila et après tu deviens grossier complètement grossier dans le sens c'est pas possible il y a un certain raffinement non ? il faut voir il y a quand même mais ça il rajoute encore il dit des fois on voit que le fait d'avoir bien prié le fait d'avoir bien étudié ça va lui donner un certain orgueil pourquoi ? à cause de la satisfaction de sa vodin il est content qu'il a fait une belle prière il est content qu'il a bien prié qu'il a bien étudié il est content de lui c'est pire encore c'est une auto-satisfaction parce que ça c'est pas juste qu'il n'a pas amené le raffinement au contraire la defila et le limoud qu'il a eu avant ça lui rajoute dans sa yeshut mais c'est la yeshut mais c'est la douchant c'est la douchant il n'y a pas de gouffre là-dedans qui est intervenu c'est quand même un moyen pour la yeshut il n'est fait chez le kit quand même sans gouffre tu ne peux pas tu vois ce que je veux dire oui mais je ne sais pas je ne suis pas sûr sans le gouffre tu ne peux pas c'est ce que c'est ce que c'est ultra-absorne ici il faut voir dans le monde du maracin il n'y a pas de gouffre qui est intervenu le gouffre était passif il n'a pas été actif dans cette defila le gouffre c'est pourquoi tu puisses tenir un livre c'est ce qu'il veut dire il ne sert pas d'être le corps le corps est un moyen c'est un marché en tout cas là il dit qu'on voit que le corps il reste parfois dans la même grossité qu'avant et après il dit et peut-être des fois encore pire à cause de l'autosatisfaction qu'il a il dit voilà donc c'est pire il parle de la grossité du corps a priori c'est un piège mais comment le corps n'est pas intervenu là non comment le corps n'est pas intervenu dans son abodeur c'est le defila il est un piège il veut nous expliquer que le corps n'a pas travaillé il n'est pas c'est un piège qu'est-ce qu'il doit faire monsieur Bismuth c'est un piège l'autosatisfaction s'autosatisfaire étudie la Torah qui te dit qu'on parle de Bédonis qui te dit qu'on parle d'Abédonis de toi non personne mais quelqu'un qui a un abodeur de Chama on parle ici il y a un abodeur on parle ici on parle ici il y a une vraie finesse comme le limoune c'est un abodeur parce qu'un bébé il n'y a pas de déchou c'est un abodeur lié à Kaddosh Baruchu pas pour te faire plaisir c'est marqué ça c'est un abodeur c'est un abodeur c'est un abodeur c'est un abodeur je ne sais pas c'est un abodeur c'est un abodeur c'est un abodeur c'est un lui c'est un cif C'est parti.